J'avais fait un surdosage de ces médicaments-là, dans l'intention de lire, en fait, tout simplement. C'était ça, mon cœur. C'était dans cet état qui était mon cœur. On m'avait détruite, et là, je me détruisais, moi aussi. La parole la plus marquante jusqu'à aujourd'hui, c'est un jour, ma mère m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir mis au monde. On peut trouver un parent qui détruit son enfant avec ses paroles. Ce parent-là, d'où il sort avec toutes ces choses. On ne peut pas concevoir qu'on met des enfants au monde, et c'est nous qui les détruisons. Et donc, en fait, il y a eu cette tension entre les deux, qui venait du coup de moi, et je n'en avais pas conscience, parce que du coup, il avait l'impression que je privilégiais ma sœur, et que lui, je ne l'aimais pas. C'est des choses qui ont duré vraiment sur plusieurs années, quand même, en fait. Donc, je n'aurais jamais pu croire que ça venait de là. Une parole qui blesse, ça engendre quelqu'un de blessé, et une personne qui est blessée a fini par blesser. Tu dis une personne blessée ? Blessée, c'est-à-dire. Voilà. Franchement, ce thème-là, il m'a beaucoup parlé, parce que toute mon enfance n'a été que ça. Sur ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. Et Dieu guide les choses. Selon une étude de l'Institut national de l'étude démographique, 17,6% de femmes et 12,9% d'hommes âgés entre 20 à 69 ans ont déclaré avoir été victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles avant l'âge de 18 ans. Sur Réages Media, autour d'une émission intitulée Brisé, nous nous attarderons sur les violences psychologiques, et nous verrons quelles sont les conséquences des violences verbales sur le long terme. Et pour rendre cette émission pertinente, nous sommes rentrés, pour vous, en relation avec des professionnels tels que des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, mais aussi des autorités spirituelles. Pour décortiquer au mieux ce fléau qui orange non seulement les individus, mais aussi les familles sur des générations. Bien entendu, étant donné que sur Réages Media, nous donnons la parole à ceux qui ne l'ont pas, nous sommes rentrés aussi en relation avec des victimes qui ont accepté de témoigner à face cachée ou à face découverte. Des personnes qui sont aujourd'hui sur le chemin de la restauration, ou qui le sont déjà, afin de vous montrer que la restauration est possible. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement devant Brisé, car vous en ressortirez, l'histoire. Bonjour, alors moi je m'appelle Jemima, et je vais vous parler de mon histoire dans cette émission, dans le Brisé. En fait, avant même de commencer à parler de cette histoire, si je pourrais dire, c'est que... J'ai eu à cœur de faire cette émission Brisé, tout simplement parce que j'ai conscience que c'est... Que tellement de personnes sont victimes de violences verbales, et que ça les suit jusqu'à beaucoup, en fait, jusqu'à leur tombe. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment de briser ce cercle. Alors je pourrais dire que Dieu m'a mis à cœur de faire cette émission. De faire cette émission brisée. Pour ceux et celles qui sont brisées, et donc pour ne plus l'être, en fait. Aujourd'hui, avec ma famille, ça va tellement mieux. Ça va tellement... Beaucoup mieux, en fait. C'est bon, ça va, avec ma famille maintenant. Mais à quelques années de cela, c'était pas du tout, mais genre pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, ça va mieux. Mais il y en a pour qui ça ne va pas encore. Alors, voilà pourquoi on fait cette émission brisée. Je vais parler avec des notes. Parce que franchement, sinon, je pense que ça va être trop compliqué pour moi de suivre. Donc je serai toujours mon téléphone avec moi, juste histoire d'avoir une suite chronologique. Je suis née en RDC, donc au Congo. République démocratique du Congo, où il y a la guerre actuellement, d'ailleurs, à l'est de l'RDC. Je pose ça ici. Je suis Goma. Informez-vous dessus, parce que c'est quelque chose dont les médias ne parlent pas. Et on sait pourquoi on n'en parle pas. Mais bref, ce n'est pas le sujet, donc voilà. Je suis née en RDC. Et j'ai quitté la RDC à l'âge de 5 ans pour venir en France. Et en fait, lorsque j'étais au Congo, c'était vraiment, vous savez, la petite famille parfaite. Tu sais, quand tu es enfant, tu ne vois pas forcément tous les problèmes qu'il y a et tout. Tu ne vois que ce qu'on te montre, entre guillemets. Et donc, ce que je voyais en tant qu'enfant, c'était cette harmonie familiale, cet ordre dans la maison. Cette joie, cet amour, etc., qui était communiqué. Et donc, un enfant, dans une telle atmosphère, est logiquement épanoui. C'est ça qu'il faut à un enfant pour s'épanouir. De l'ordre, le père, la mère, les enfants. Bref, toute personne a sa place. Chaque personne a sa place. Et donc, il y a cet ordre. En venant en France, je n'ai pas forcément retrouvé cette harmonie, si je pourrais dire ça comme ça. Ça se passait bien au début et tout. Ça se passait très bien. Et c'est juste qu'en fait, à partir d'un certain moment, ça a commencé à dégringoler, on dit, je crois. À dégringoler. Et il faut savoir que je suis venue en France, en fait, rejoindre mon père avec ma sœur. Donc, ma sœur et moi, on est venus en France pour rejoindre notre père. Il y avait déjà un autre petit frère qui était là. On ne vivait pas ensemble, mais j'écarte les détails, etc., familiaux. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est qu'on n'était pas forcément des enfants hyper faciles. Vraiment, bêtise sur bêtise, quoi. Bêtise sur bêtise, mais après, bon, je me dis, est-ce que ça justifie ? Pas forcément, non. Mais donc, voilà. Les insultes, en fait, elles ont commencé peut-être vers l'âge de 7 ans. Parce qu'au début, ça se passait très bien. Il y avait des bêtises qu'on faisait. Et en fait, en réponse à ces bêtises, en fait, c'était des paroles très dures, méchantes. Enfin, des paroles qu'on ne dit pas à un enfant, en fait. Des cris. Des cris. Enfin, des menaces. Donc, c'était vraiment crescendo. Je crois qu'on dit crescendo quand on dit petit à petit. Bref, je vais parler en français. On va laisser l'italien de côté. C'était vraiment petit à petit. Donc, en fait, tout soit des cris. Ouais, des cris. Des menaces. Je me souviens des insultes qui, au début, me choquaient. Ma soeur et moi. Enfin, c'était à base de... Mais vous, vous êtes des sorcières. Genre, ça, c'est... Vous êtes des sorcières. Quand tu es un enfant, en fait, tu n'es pas prêt à recevoir de telles paroles. De la part de ton père. Tu ne sais même pas comment réagir face à ces violences-là. Tu ne te dis pas, oh, sur le moment, ok, je suis une violence verbale. Tu ne te dis pas forcément, oh, peut-être que papa, il avait vécu... Enfin, peut-être que papa ou maman avaient vécu ça dans le passé, dans son enfance. C'est pour ça qu'ils ne nous donnent que ce qu'il a. Bien. Non, tu ne te dis pas ça en tant qu'enfant. Tu n'as aucun recul. Tu ne reçois que ce que tu vis. Tu n'agis qu'en fonction de ce que tu reçois sur l'instant. Et donc, tu te dis, papa ne m'aime pas. Papa ne nous aime pas. Et c'était vraiment dans l'état d'esprit dans lequel ma soeur et moi étions. Dans l'état d'esprit de papa ne nous aime pas. On a grandi avec déjà cet esprit de rejet en nous. Et je me souviens, on était constamment dans notre chambre. Et au-delà de ça même, en fait, on se sentait, comment dire, moins aimés. Parce qu'on se disait que papa ne nous aime pas. Et on avait notre petit frère à cette époque-là. J'ai deux petits frères à mon nom, mais l'un n'était pas encore nés à cette époque-là. Et je me souviens qu'on ressentait vraiment ce favoritisme en fait un peu. Peut-être que sur l'instant, lorsque mon père le faisait, il ne se rendait pas forcément compte. Mais toute personne autour se rendait compte. Ouais, non, il y a un favoritisme envers le garçon. Donc voilà. Donc il y avait vraiment ce sentiment de rejet en fait, d'être mal aimé. On se sentait très mal aimé. Donc tout ça, logiquement, une personne qui se ressent mal aimée se retire. Il y avait cette question de, on était tout le temps dans notre chambre. Et eux ne comprenaient pas forcément pourquoi. C'était même à base de critiques de pourquoi ils sont toujours dans leur chambre. Jusqu'à un moment, c'est devenu une habitude. Mais à un moment, c'était vraiment, ils sont tout le temps dans leur chambre. Et ça, c'était surtout une remarque qui a été faite de la part de sa compagne de l'époque. Mais pourquoi on était toujours dans leur chambre ? Oui, on fait la remarque de qu'on était toujours dans notre chambre. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on ne se sentait pas aimé. Et la chambre était un refuge en fait. C'était notre refuge à ma sœur et moi. Parce qu'on se sentait mal aimé. Je me souviens, juste pour vous donner des anecdotes, par exemple. Parfois, on disait à mon petit frère. Là, il demandait à notre père. « Est-ce que t'aimes j'aime ma sœur ? » Et tu sais, c'est fait avec innocence. Mais avec le recul, tu te dis « Mais c'est fou quand même. » On disait à mon petit frère « Va voir papa. » « Est-ce que t'aimes j'aime ma sœur ? » Et mon petit frère, il allait voir mon frère et il disait « Papa, est-ce que t'aimes j'aime ma sœur ? » Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on était très froids, logiquement. La relation était très froide, il n'y avait pas de proximité. Logiquement, nous, on avait peur de notre père, du coup. On avait peur de lui parce que, de par ses réactions, de par ses paroles, on avait peur de lui. Et donc, logiquement, on n'était pas proche de lui. Logiquement, on n'allait pas lui dire « Papa, moi, je trouve que tu m'aimes pas. » Mais non, on allait voir notre petit frère pour lui dire « Lui qui était plus proche de notre père » pour que lui aille savoir si notre père nous aimait au travers de notre petit frère, en fait. Les violences verbales, c'était ma sœur et moi. Mais là, donc, je parlerais de moi. Et ce que je pourrais dire, c'est que c'était vraiment dans toute la maison. C'est-à-dire que je recevais des insultes qui proviennent principalement de mon père, bien sûr. Mais aussi d'autres personnes de la maison, notamment sa compagne. Et en fait, c'est vraiment tout le monde dans la maison, en fait. Les insultes que je pouvais recevoir, c'était vraiment à base de... La salle que j'ai le plus entendue, c'est vraiment « mais t'es bête. » « T'es bête. » En Inglés, ça te donnerait aux azobs, aux amayés l'été. Et tu savais, ce genre de mots, lorsque tu passes d'un cocon familial, tout mignon, tout beau, tout rose, ou au monde de tout, on vient. Et là, t'as 7 ans, et tu te retrouves à entendre des phrases en mode « t'es bête ? » Mais qu'est-ce qu'un enfant fait avec ça ? Qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans, 8 ans, fait avec une phrase « t'es bête ? » Et toi, tu es... En Inglés, il y a une phrase où on dit souvent « osa moutouté ». C'est une expression pour dire que t'es pas quelqu'un. Donc, c'est une expression, mais d'un point de vue littéraire, je ne savais pas comment vraiment retranscrire ça. Mais c'est comme si, par exemple, tu dis « confie ça à X », et tu dis « quoi, lui ? » « Vas-y, lui. » Oui, c'est un peu ça. Et en Inglés, ça donnerait la phrase « ce serait quoi, lui ? » « Asa moutouté ». C'est pas quelqu'un en mode, c'est pas « ah, voilà ». Je pense que vous comprenez. Je pense que vous avez compris, mais c'est un peu cette expression. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. Et c'était souvent à base de toujours me remettre ce que je disais en question. Remettre qui j'étais en question. Par exemple, « oh, dis à Jemima de dire ça, par exemple, à X. » On va dire « mou, Jemima z'a moutoutou ». « Est-ce que Jemima, c'est quelqu'un en mode pour qu'on... » Et tu vois, et ça, ce genre de phrase en face de moi. C'était genre sous mes yeux qu'on parlait de moi comme ça. Et quand tu es... Une fois de plus, je reviens vraiment sur le fait de l'enfant. Pourquoi l'enfant ? Parce que je trouve que... Je crois une chose, c'est que l'enfant, c'est comme un terrain vierge. C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes poussera. C'est une terre où rien n'a été semé. Et donc, en fait, on a souvent l'habitude de dire que l'enfant est une éponge parce que tout ce que tu lui donnes, il l'absorbera. Et c'est pareil. C'est qu'en fait, j'étais comme cette éponge qui absorbait tout le mépris qu'on me... qu'on me présentait. Tu sais ça comme ça ? Donc, je me sentais méprisée. Je n'avais plus d'estime, en fait. Et vous savez, elle m'avait tellement dit que t'étais bête qu'en fait, j'avais constamment peur de me tromper. Mais se tromper, une personne qui n'a pas vécu ça, si elle se trompe, c'est normal. Je me suis trompée, c'est bon, ça arrive. Mais pas pour moi. Moi, en fait, c'est comme si je vivais dans une optique de que je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si je me trompe, on va me dire que je suis bête. Et je veux prouver que je ne suis pas bête, donc je ne veux pas me tromper. Mais ironie du sort, je vais me tromper du coup, en fait. Parce qu'il y avait tellement une pression en moi que je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne qui agit avec incertitude, mais c'était vraiment mon cas. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais constamment... Je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas comment faire. J'ai toujours... Vous voyez, au point de... Je ne sais pas trop, on me dit de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on m'a dit ? Tellement qu'on remettait constamment ma parole en question que moi-même, je doutais de moi. C'était vraiment dans cet état d'esprit-là que je vivais. Les premières insultes, en fait, elles ont créé de la tristesse, logiquement. Quand tu es un enfant, tu pleures parce que tu ne comprends pas pourquoi on te dit ça. Tu ne sais pas réagir face à ça. Tu te dis, mais pourquoi ? Et même le pourquoi, tu ne te poses même pas le pourquoi. Tu sais juste ce qu'on t'a fait, tu sais juste ce qu'on t'a dit et tu agis juste en conséquence, entre guillemets. Je commence à grandir avec de la tristesse. C'est vraiment beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de rancœur. C'est comme si, en fait, il y a eu le choc. Le choc des premières insultes. Ensuite, il y a eu tristesse parce que tu te disais... En le concernant, tu compares. Tu compares, tu te dis, mais quand je vivais là-bas, au Congo, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Dans ma relation avec papa, maman, c'était comme ça. Et ici, je suis là, et c'est comme ça, et on m'insulte. Donc, il y a une tristesse, une sorte de nostalgie qui est là, de tristesse qui est là. Tristesse parce que tu repenses à comment tu étais avant. Tristesse parce que tu penses à ce que tu vis actuellement. Et c'était vraiment la tristesse que j'avais. Donc, il y a eu le choc, la tristesse. Et puis, la tristesse, ça laissait place à la colère. En plus de la colère, il y a eu le mépris. C'est-à-dire qu'il y avait une période de ma vie, donc là, j'avance, et là, c'était plutôt dans l'adolescence, où je commençais à mépriser d'une certaine façon. En fait, je ne sais pas dire bourreau, mais mon père et sa compagne, en fait. Et même ma soeur aussi. Bon, ma soeur et moi, c'était échange de parole. Donc, moi aussi, franchement, je sais que par les mots, j'ai agi aussi. Donc, il y avait ce mépris, en fait, envers les personnes qui, donc, en fait, causaient ce mal en moi. Donc, tout ça pour dire que la conséquence de toutes ces émotions-là en moi, tristesse, doute, enfin, doute de moi, colère, etc., mépris, rancœur. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que la rancœur, en fait, il y avait de la rancœur, de la colère dans mon cœur. Mais le problème, c'est que tu ne pouvais même pas l'exprimer. Parce que moi, je viens d'une culture où si tu dis la vérité à un aîné, c'est comme si, limite, tu lui manques de respect. Alors, tu dis la vérité. Tu dis ce qu'il est. Et donc, en fait, le problème, c'est que tu souffres. Tu ne peux même pas dire que tu souffres parce que déjà, tu as peur. J'avais peur de parler à mon père. Et donc, en fait, tout ça, je le gardais en moi par peur de la personne, mais aussi, par la suite, par peur de de dire que tu manques de respect. Juste par peur de la personne, en fait. Par peur, voilà. J'ai gardé tout ça par peur, une fois de plus. Donc, je ne m'exprimais même pas. Et même à l'extérieur, j'ai tant voulu parler. Plusieurs fois, j'ai pensé aller voir peut-être la psychologue de l'école, du collège, pour parler. Mais j'avais peur. J'avais peur des retombées. Qu'est-ce que ça pourrait faire par la suite ? Donc, en fait, je gardais le silence et limite, je mourais petit à petit en moi. Parce que, une fois de plus, ce que je voulais dire, c'est que les conséquences de tout ça, c'était que je suis devenue une personne super dépressive, en fait. Et malheureusement, le milieu dans lequel j'ai grandi, ce n'est pas forcément un milieu où on considère tout ce qui est dépression. C'est-à-dire que ça, limite, on qualifie ça comme maladie de blanc. Mais ce n'est pas une maladie de blanc. La dépression, c'est un problème d'âme. C'est que ton âme ne va pas bien. Ton âme va mal. Et donc, en fait, tu souffres, tout simplement. Et j'étais dépressive. Et j'en ai parlé une fois à une personne de ma famille. Et la personne m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas dit que je suis dépressive ? Parce que selon elle, une personne dépressive serait une personne qui pleure tout le temps, qui est toujours en train de se morfondre, alors que pas du tout. Souvent, les gens les plus dépressifs, en fait, c'est ceux qui rivent le plus, malheureusement. Et j'en faisais partie. Je souriais tout le temps, mais en fait, à l'intérieur de moi, j'étais complètement brisée. À la maison, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas du tout à l'aise à la maison. C'est-à-dire que je me sentais bien quand j'étais à l'extérieur, quand j'étais à l'école, quand je rentrais de l'école. Je me sentais bien. J'étais dans la joie. Je riais. Et j'avais une enfance normale. Et là, j'étais avec mes camarades. Et là, je rigolais. Et là, c'est n'importe quoi. On crie un peu dans le bus. Bref. C'est des petites tapages comme ça. Parce que t'es un enfant et que tu découvres la vie. T'es excitée pour tout et pour rien. Mais dès que je mettais mes pieds devant la porte de la maison, parfois, toute l'angoisse revenait. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des problèmes intrafamiliaux que je ne vais pas forcément aborder ici. Mais il y avait des problèmes intrafamiliaux. Il y avait ce que moi-même, je vivais par rapport aux conséquences, les violences verbales. Et donc, dès que je mettais les pieds devant la porte de la maison, angoisse. Angoisse. Je tiens à faire une parenthèse, c'est que c'était pas forcément toujours comme ça. Il y avait aussi des bons moments, bien sûr. Il y avait aussi des bons moments. Mais il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Et c'est ça qui a marqué mon enfance, si je peux dire. Donc, c'est pour ça que je ne parle que du négatif. Mais bien sûr, il n'y avait pas que du négatif. Et ça, c'est une parenthèse que je tiens à faire. Il y avait ces problèmes intrafamiliaux, ces problèmes envers moi. C'est-à-dire que j'étais une enfant, par exemple, qui ne... Je pense que j'avais des problèmes de concentration. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis une personne qui a besoin d'un silence particulier pour être concentrée. S'il y a un peu de bruit, je ne peux pas me concentrer. Et je pense que peut-être que quand j'étais enfant, c'était encore plus présent. C'est-à-dire que tu peux me dire quelque chose. Et j'étais aussi très rêveuse. Donc, tu peux me parler. Tu me dis un truc. Je suis ailleurs, en fait. Je suis ailleurs. Et du coup, je vais faire un. Il y a un enfant qui n'a pas compris, je vais faire un. Sauf qu'en fait, là, par exemple, les parents vont me dire un truc en linga. Je ne sais pas, moi. Pessant la télécommande. Dans ma télécommande, par exemple. Voilà, ça va sonner en mode... J'ai mis ma pessant la télécommande. Mais maintenant, moi, je ne vais pas forcément entendre parce que je suis dans un autre monde. Je suis dans... Je ne sais pas. J'étais très rêveuse. Donc, je suis ailleurs, en fait. Je suis ailleurs. Je vais faire un. Comment ? Et puis, ça va directement partir loin. des trucs du style... Je dis, mais je ne comprends pas les lingas, là. Regarde... J'allais dire les prénoms. Regarde ton frère. Regarde ton frère. Je mettrai les sous-titres pour ceux qui ne comprendent pas le linga, là, bien sûr. Donc, toi, tu es né au Congo. Oui, oui, c'est un linga, tu es né au Botama, alors qu'il y a à Botama Kuna, tu es. Pardon, à Botama Kuna, tu es. Et il comprend le linga, là. Donc, tu sais, il y a des comparaisons qui n'ont pas de sens. Tu sais, je n'ai juste pas compris. Bien sûr, il y avait des moments aussi, donc, il y avait des mots que je ne comprenais plus. En ce moment, il y avait des mots que j'avais perdus du linga, là. Mais il y avait aussi ce côté de... Toujours des comparaisons. Toujours des comparaisons. Mais un enfant qui est comparé, en fait, perd de l'estime de soi. Donc, il y avait toujours cette comparaison qui était constamment mise en avant. Et parfois même, en fait, il y avait comme une colère de la part de ma soeur et moi qui naissait envers notre petit frère. Pourquoi ? Parce que, alors que l'enfant peut-être même ne fait rien, tu vois, mais parce qu'on est tellement comparé à lui qu'inconsignement, il y a quand même une rancœur qui naît dans le cœur des autres enfants qui sont comparés. Il y avait vraiment de ça, en fait. Beaucoup de comparaisons, beaucoup de... une petite situation qui valait loin pour rien. C'était vraiment à base de ça. En ce qui concerne la comparaison, bien sûr, il y avait encore d'autres formes de comparaison. Comparer peut-être à une cousine. Regarde elle, elle va à l'école toute seule, mais toi, tu sais, c'est toi le parent, c'est à toi de me responsabiliser, de me dire maintenant, tu vas aller à l'école seule. Mais pourquoi me comparer ? Parce que tu m'accompagnes à l'école, à X cousine, parce que tu m'accompagnes à l'école. Donc, vous savez, c'était un peu ce genre de choses. Je m'en tiens pour moi au fait qu'il y avait l'estime qui n'était plus là. L'estime qui n'était plus là. Les paroles de mépris, les paroles qui te rabaissent, etc. Des paroles du style « Oh, j'ai mis ma... » « J'ai mis ma... » Vous voyez ? Ce genre de choses. Et le truc, c'est qu'il y a le vice dans l'être humain. Il y a le vice dans l'être humain. Et quand tu ne connais pas Dieu, il y a ce vice en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je disais que l'enfant est une éponge et qu'il ne peut que à moi. Et je commençais à reproduire sur certaines personnes de mon entourage cette forme de mépris. C'est-à-dire que moi, parce que j'étais méprisée à la maison, j'allais peut-être reproduire ce mépris. Si j'avais une amie qui était à mes yeux un peu faible d'esprit, parfois j'allais reproduire ce genre de choses sur cette amie-là. Et heureusement que je m'en rendais compte. Heureusement que je m'en rendais compte. Je disais qu'il y avait des problèmes intra-familiaux. Et que dans le cas, je ne rentrais pas forcément dans les détails, mais entre mon père et sa compagne donc à cette époque-là, ça n'allait pas du tout. Et parce qu'entre eux deux, ça n'allait pas. Et bien en fait, cette compagne en question remettait son mal-être sur moi. Je m'explique. C'est comme le book émissaire. C'est-à-dire que voilà, on va prendre un book sur lequel on va expier tous nos problèmes et voilà. Et en fait, c'était clairement ça qu'elle faisait. Toute sa frustration, toute sa colère qu'elle pouvait avoir envers mon père et bien elle a rejeté sur moi. Elle avait peut-être déjà essayé avec ma soeur et ma soeur donc ma grande soeur qui, elle, elle est un peu plus bilgeuse. C'est-à-dire que elle, la touche, voilà, ce n'était pas possible. Mais moi, une fois de plus, je me suis bien sûr du fait que en fait, j'étais petite. J'étais une enfant et logiquement, un enfant n'a pas forcément la capacité de se tenir face à un adulte et dire non, tu ne me parles pas comme ça. Non, tu ne me traites pas de débile. Non, tu ne me reproches pas de tout ce que tu vis avec mon père. Non, tu ne mets pas ça sur mes épaules. Ce n'est pas mes soucis. Ce n'est pas mes... Je suis une enfant. Donc, l'enfant n'a pas la capacité de dire non. L'enfant n'a pas la capacité de se défendre du moins face à un adulte parce que logiquement, il y a toujours ce rapport de force là. Il y a vraiment une haine qu'elle portait en elle et qu'elle déversait sur moi. Je prendrai juste un exemple pour illustrer. Ça, en fait, ça a commencé déjà par rapport à cette ex-belle-mère, j'ai envie de dire, enfin, ex-compagne de mon père. Ça a commencé lorsqu'on ne vivait que toutes les deux. Il y a une période où on vivait en province. Mon père a dû partir à Paris pour tout ce qui est professionnel, etc. Ma soeur était en internat et donc, je ne vivais qu'avec elle et mon petit frère. Donc, celui qui est né il n'y a pas longtemps. Enfin, le dernier, quoi. Et au début, ça allait. Au début, ça allait. Et moi, j'étais une personne qui manquait tellement d'amour. Tout ce que je voulais, c'était de l'amour. Je manquais cruellement d'amour. Alors, le fait d'avoir l'impression d'avoir une mère, c'était une joie pour moi. Mais en fait, le problème, ce que je ne me rendais pas compte, c'est qu'en fait, je faisais tout pour lui plaire. Je me rendais compte que je faisais tout pour lui plaire, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était toxique. Et c'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus d'identité. Je n'avais absolument plus d'identité. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, je ne jurais que parce qu'elle l'aimait. Juste pour essayer donc de lui plaire. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas forcément. Je ne voyais pas forcément ce retour d'amour de sa part envers moi. Et donc, en fait, j'étais une enfant. Peut-être que je rentre de l'école. je suis en sixième parce que c'était en sixième que je vivais seule avec elle. Je rentre de l'école et au lieu de faire mes devoirs, je vais faire le ménage. Au lieu de me concentrer sur mes devoirs, je vais faire le linge. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Pourquoi ? Pour qu'elle puisse m'aimer. C'était constamment comme ça pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, pendant une longue période. Ça a été comme ça simplement parce que je cherchais l'approbation de cette femme. J'espérais par là, en tant qu'enfant, dans mon innocence d'enfant, j'espérais qu'elle puisse m'aimer autant qu'elle aimer son fils, mon petit frère, quoi. Mais ce n'est pas forcément le cas. Avec le recul, je commençais à réaliser que waouh ! Mais c'est drôle parce qu'on dirait qu'elle ne m'aime que quand je fais le ménage. Et je commençais à réaliser qu'en fait, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Parce que je pense que l'amour n'est pas conditionnel. Le véritable amour est inconditionnel. Donc que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses pas quelque chose, la personne t'aime comme... Enfin, elle t'aime, quoi. Et donc j'ai réalisé qu'elle ne m'aimait pas. Et parce que j'ai réalisé qu'elle ne m'aimait pas, c'est comme s'il y a une sorte de rancœur qui est née en moi et je suis partie dans un mood de, OK, comme elle ne m'a pas aimé, eh bien moi, je vais lui rendre ça comme ça. Et là, on commence à rentrer dans la partie de la jémima rebelle. Tout ce qui est question de colère, tout ce qui est question de... Parce que ça a commencé avec de la tristesse, avec de la conformité. Mais comme ça ne marchait pas et comme je ne me sentais pas forcément aimée et comme je voyais qu'en fait, ça n'a rien produit et même je vois qu'en fait, elle ne m'aime pas. Alors pourquoi faire le ménage tout le temps pour une personne qui ne t'aime pas, du coup ? Et je commençais maintenant à réfléchir comme ça. J'ai commencé à avoir de la rancœur. Envers mon père, j'en avais déjà. J'en avais déjà depuis un moment. Mais envers elle, donc je commençais à avoir de la rancœur. Je me disais mais puisque tu ne m'as pas aimée, ben... Puisque tu ne m'aimes pas dans tous les cas, en fait. Moi, maintenant, je ne veux plus rien faire pour toi. Et comme tu ne m'as pas aimée quand j'en avais besoin, et ben voilà comment je te le rends. Et dans la maison, en fait, c'était vraiment à base de... C'était possible qu'on ne se dise pas bonjour. C'était possible que peut-être tu aurais ma sœur, moi, enfin... On se voit, c'était ma belle-mère en question à l'époque. On ne se dit pas bonjour dans la maison. Et c'était vraiment une période où il y avait constamment des conflits, constamment des reproches, constamment... Constamment, constamment, constamment. Mais logiquement, il me faut de plus, il faut retenir le fait que parce qu'on est dans une famille africaine, et ben l'enfant n'a pas forcément le droit de s'exprimer d'une certaine façon parce que s'il s'exprime, il est vu comme impoli. Donc, en fait, les reproches, etc., c'était vraiment de sa part à elle, surtout, envers nous. Mais nous, on ne peut pas forcément dire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'était un peu ça. Et quelque chose qui m'a marquée jusqu'à ce jour, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée parce que je me dis, mais comment ? Comment on peut faire ça ? Comment on peut dire ça à un enfant ? C'était l'époque où on vivait chez sa copine, donc à cette compagne de mon père à l'époque. On vivait chez sa copine parce que c'était le temps où on devait partir à Paris. Donc, on était encore en province. On avait fait une escale chez sa copine avant d'aller en Ile-de-France. Je me souviens qu'au moment où on rangait les valises, j'avais dit une phrase, j'avais dit à ma sœur mais du coup, mais ça, c'est ma valise et ça, c'est ta valise. C'est... Sur l'instant, il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de... Là, il n'y a absolument rien de mal. Et... Sauf qu'en fait, lorsque j'ai dit ça, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille. Et je me souviens, c'était à base de Oh, j'ai mis mal, elle est comme ça. Mais j'ai mis, elle ne partage pas. Mais c'est parce que j'ai mis, c'est une zombo. On est une zombo. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une zombo. Et donc, parce que c'est une zombo, c'est pour ça qu'elle partage, elle ne partage pas. Elle est comme tellement de sa famille. Tu sais, des comparaisons négatives. Donc, tu vois quelque chose de mal. Tu dis que c'est mal. Et moi, en tant qu'enfant, tu me compares à ça. Mais comment, en tant qu'enfant, je me vois du jour ? Ça a continué. Ça a continué. Tu vois, j'ai mis, elle est comme ça. Mais tu vois, j'ai mis, c'est comme ça. Mais j'ai mis, c'était vraiment un acharnement ce jour-là qu'elle avait fait avec sa copine. Et en fait, sur moi, c'était vraiment un acharnement. Et en fait, quand tu es enfant, tu es là et tu subis, tu subis, tu n'as pas l'intelligence de se dire mais là, je dois me défendre. Là, c'est le moment de parler et de me défendre. tu subis totalement. Tu subis totalement tout ce qui est en train de se dire sur toi, tout ce qui est en train de se parler sur toi. Et tu reçois tous les chocs, chaque choc, chaque blessure et tu les consommes et tu les consommes et tu les consommes. Je me souviens que ce jour-là, je m'avais énormément pleuré. Parce que même ma soeur qui ne vivait pas avec nous mais qui était revenue de l'internat, elle commençait à être témoin de ce genre de choses parce que ces paroles que cette femme avait envers moi, c'était, elles ont vraiment commencé que lorsqu'on n'était qu'elle et moi. C'est-à-dire que lorsque je vivais avec mon père, tout le monde et tout ça, elles n'avaient pas forcément. Donc c'était vraiment, ça commençait progressivement. Elles ont commencé vraiment progressivement, pas d'un coup, mais lorsque je n'ai vécu avec elles. Et donc quand ma soeur est revenue, elle a commencé à être témoin de toutes ces choses. Et donc il y avait une phrase qu'elle disait, qu'elle dit souvent ma soeur qui la choquait, elle et qui la choque jusqu'à ce jour. c'était lorsqu'on était partie faire les courses. Faire les courses c'était comme devenu pour moi un sujet d'angoisse. Parce que j'étais constamment, une fois de plus, donc rabaissée. Peut-être que si je ne mets pas bien les courses comme ça, si je ne range pas les articles les plus lourds avant et que je range les articles les plus légers après, c'était une reproche. Et c'était constamment à base de reproches et pas d'apprentissage. Vous savez, peut-être un parent dira à son enfant, non, tu sais, il faut mettre les trucs les plus lourds devant parce que c'est ceux-là qui vont aller au fond du sac et que comme ça, ils sont lourds, ils ne seront pas écrasés. Et pas, oh, j'ai mis mal, elle n'est pas intelligente, elle met, elle est à la maillée l'été, elle ne réfléchit pas. Donc c'est à base de reproches réprimantes. Donc limite, en fait, tu te sens agressée en tant qu'enfant et pas à base d'explications. Et c'était constamment à base de ça. Donc en fait, une fois de plus, il y avait comme je disais au début, cette peur de se tromper, elle était constamment là. La peur de me tromper, je l'avais toujours en moi et donc je me trompais tout le temps tellement que j'avais peur de me tromper à la maison. Ma soeur disait souvent que lorsque vous faisiez les courses, une phrase qui l'avait marquée, c'est qu'on était parti faire les courses. Elle avait anticipé quelque chose, peut-être de ranger les courses. Et puis, cette belle-mère, à cette époque, elle a dit, oh, toi tu l'as fait. Parce que si tu disais, j'ai mis mal, j'ai mis mal, ma soeur. Pourquoi ? Parce qu'elle se disait, mais pourquoi ? Mais pourquoi dire ça ? Je dis tout ça, pourquoi ? C'est parce que c'était ce climat-là, pour montrer un peu le climat dans lequel j'avais grandi. Et donc, comme je disais, j'étais devenue une dépressive. Les premières pensées de suicide que j'ai eues, c'était peut-être à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai mis mes premières pensées suicidaires. Et tu sais, quand tu es enfant, tu ne sais pas expliquer tout ce que tu vis. Tu ressens, tu as juste un amas de sentiments que tu ne sais pas développer, que tu ne sais pas détailler, que tu ne sais pas dérouler. Non, tout est là, on bloque et tu ne comprends pas. Et donc, en fait, tu veux juste mourir. Et je grandissais avec ce sentiment-là. Et j'ai vraiment à faire une parenthèse pour dire, mais merci. Merci Madoussou. Merci Alicia. Merci Aïssatou. Parce que ces filles, elles m'ont tellement aidée. C'est-à-dire que des fois où je sombrais, je sombrais, mais c'était elles qui étaient là pour moi. C'était limite leur famille qui était là pour moi. Et merci à vous. Merci à vous les filles parce que vous m'avez aidée. Je sais que Dieu vous a utilisées pour que pour que je reste en vie, limite j'ai envie de dire. Pourquoi ? Pour que je dis que je reste en vie parce que les premières pensées de suicide comme je disais, je les ai eues à l'âge de 9 ans et après elles ont été chroniques. Chaque année, peut-être que pendant une période peut-être que ça irait super bien et puis trois mois après, plein de pensées suicidaires. Et j'étais constamment comme ça. Constamment comme ça. Toujours, toujours, toujours. Des pensées, des pensées suicidaires, etc. Je me souviens qu'un jour, j'ai eu la parole de trop. Il y avait eu un problème, il y avait eu une histoire et la personne dans la maison m'a lâché une phrase, une parole dans laquelle elle disait « Bah oui, mais dans tous les cas, bah oui, mais t'es toujours comme ça. Bah oui, t'es bête. » Je crois que c'était parce qu'elle m'a dit « T'es t'es bête. » Et je n'avais tellement assez d'entendre cette phrase que « t'es bête. » Je n'avais assez. Je l'entendais tout le temps. Trop de fois. Sur... Trop de fois. Trop, 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 trop de fois. Et c'était pas forcément en rapport avec l'école. Mais c'était vraiment en rapport dans la vie de tous les jours comme ça, en mode « t'es bête. » « Tu étais pas intelligente. » « Vous allez en aillé l'été. » « Vous allez en aillé l'été. » Des phrases comme ça. « Vous allez en aillé. » Donc des complexes que l'enfant créait. Donc des complexes. Je créais. J'avais énormément de complexes en moi. J'avais reçu la phrase de trop ce jour-là. C'est pour ça que c'était en été. Je ne sais plus c'était quelle année. J'avais peut-être 15 ans. 15 ans, peut-être. Et j'avais reçu la parole de trop. Et je me souviens. J'avais à la maison en fait, dans cette maison-là, un buffet dans lequel on rangait tous les médicaments. Avec le recul, je me rends compte les médicaments que j'avais pris. Ils ne pouvaient pas me tuer. Ils ne pouvaient pas me tuer. Mais ce qui me choque jusqu'à ce jour, c'est que le geste, je l'avais fait. Donc j'avais fait un surdosage de ces médicaments-là dans l'intention de mon *** en fait, tout simplement. J'en suis pas *** parce que je suis là. Je me souviens que sur l'instant, peut-être que j'avais ressenti quelques vertiges. Je ne sais pas mais j'avais ressenti juste quelques vertiges, quelque chose comme ça et tout. Je comprenais donc que les médicaments faisaient effet. Je me souviens que c'était la première fois que j'avais prié sincèrement disant à Dieu que finalement, je ne voulais pas mourir. Comme si, je reçois revenu sur mon indécision en mode de « Ah, j'ai pris les médicaments. » Mais en fait, Seigneur, je ne veux pas trop mourir. Et je me souviens que j'avais prié. J'avais pleuré. Et en priant, je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais ressenti une présence que je ne pouvais pas décrire. Et ça, c'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu dans ma vie. Le jour de cette tentative de « C*** ». Cette tristesse, cette colère, cette rancœur, toutes ces choses elles grandissaient en moi. Je grandissais vraiment avec ça. Et je devenais vraiment une personne super blessée. C'est-à-dire que je me disais que j'étais un peu ce genre de personne assez excessive dans le sens que si tu me pousses, moi, je ferais tout pour que tu tombes. C'est par exemple que tu me dis comment dire tu me dis A et moi, je te dirais A plus B. Et j'étais une parole de personne tellement blessée que tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, je savais comment blesser. C'est-à-dire que il y avait un jeune homme, un jeune garçon dans mon collège qui m'avait dit une phrase qui ne m'avait pas du tout le plus. Il voulait me rabaisser d'une certaine façon. Et je me souviens, il était petit de taille. Et comme je disais, c'est que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est que j'étais une personne qui était blessée par les mots. Une personne qui est blessée par les mots, c'est comment blesser avec les mots. Et je me souviens toute ma vie de la façon dont j'avais parlé à ce garçon. Et je me souviens toute ma vie de son regard. Je me souviens juste toute ma vie de ce que j'ai vu dans ses yeux. C'est que je l'avais tellement blessée que même dans ses yeux, j'ai vu que je l'avais blessée. Et le pire dans ça, c'est que j'étais satisfaite de me dire que je l'ai blessée. En moins de... Voilà. C'est moi qui l'ai blessée, il n'a plus me blessée. Et pourquoi je dis ça ? Pour montrer à quel point en fait, j'étais blessée. Pour montrer simplement à quel point moi-même je l'étais aussi. Et d'où le fait que je savais aussi parfaitement comment blesser les autres en fait. Et donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que j'ai grandi. Par la suite, j'ai pu reprendre contact avec ma mère. Dans les années qui ont suivi parce que je sauve toutes les étapes, etc. J'ai pu reprendre contact avec ma mère. Et reprendre le contact avec ma mère, c'était un soulagement émotionnel. Pourquoi ? Parce que c'était la seule personne, ça faisait des années, j'ai grandi avec ça, ça faisait des années que constamment on remettait ma parole en question. Constamment je me sentais bête quand je disais quelque chose ou bien quand je ne disais pas quelque chose. Constamment, 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 j'avais l'air d'être, enfin j'étais, je me sentais méprisée. Et là, pour la première fois depuis des années, je parlais avec quelqu'un qui ne remettait pas ma parole en question. Je parlais avec quelqu'un qui quand je me trompais, ne tirait pas une conclusion sur mon erreur. Comme pour dire comme c'est génie ma, c'est génie ma. Vous voyez ? Et en fait, ça a remonté l'estime que j'avais en moi. Rien que le fait de parler avec elle remontait automatiquement l'estime que j'avais de moi. Dans les mois qui ont suivi, ce n'est pas forcément ça qui m'a guérie. Ça m'a juste fait du bien. Ça a juste relevé une partie de mon estime de soi, mais il y avait une telle tristesse dans mon âme que cette dépression, elle était encore là quand même, par là que ma mère me faisait du bien. Mais la dépression était toujours là. J'allais vraiment de mal en pire. Moi-même, je grandissais, je devenais adolescente, je découvre un peu la vie, le monde, etc. Et donc moi-même, je commençais à me plonger moi-même dans des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Donc en fait, on m'avait détruite, mais là, je me détruisais moi aussi. Je ne suis jamais dit que j'étais bête, mais pourtant, ça m'avait impactée. Je n'ai jamais cru, malgré qu'on me disait tout le temps que tu es bête, je n'ai jamais cru au fait que j'étais bête, mais ces paroles m'avaient quand même mangé. J'avais revêtu ce manteau, entre guillemets. J'avais revêtu ce manteau de tu es bête. Dans ma tête, ce n'était pas ça, mais dans ma vie de tous les jours, c'était comme ça. Cette incertitude, cette incertitude, cette insécurité, c'était comme ça, c'était en moi et je le vivais. Maintenant, on entre sur le chemin de la guérison, le chemin de la restauration. Il y avait une fille, en fait, de mon collège, Nelly, je dis son nom, Big Love surtout, Nelly. Nelly m'avait invité à l'église, à l'église MLK à l'époque et c'est comme ça que j'ai recommencé à aller à l'église. Je me souviens que je priais de mon côté déjà à la maison. Je ne sais pas ce qui se passait mais je voulais à ces façons de faire les choses et je priais de temps en temps à la maison. Des trucs que je ne faisais pas du tout, je ne sais pas comment mais je le faisais, je priais. Nelly m'a invité à l'église. C'était au courant de l'année 2019 et je ne sais pas, je me sentais bien. Je me sentais bien sans plus. C'était pas, c'est l'église quoi. Mais je me sentais quand même particulièrement bien. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Et je me souviens, pour avancer un peu dans le temps, il y a eu un jour où j'étais rentrée dans ma chambre, dans la chambre où j'ai dormi et il y a eu une question dans mon cœur qui est montée. La question c'était qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Et ça se chantait en moi. C'était pas moi qui me posais la question, c'était comme si c'était une question en moi. Qui est Dieu ? Et cette question se chantait en moi. Elle se chantait en moi. Elle se chantait en moi. Et à cet instant précis, j'étais convaincue que Dieu existait. Mais qui ? J'étais incapable de dire qui était Dieu. Et je me sentais toute ma vie de la prière que j'avais faite, j'avais dit Dieu, qui es Dieu ? Parce qu'il y a tant de religions sur terre. Mais Jésus-Christ, c'était vraiment la vérité. Alors montre-toi à moi. Lorsque j'ai prié comme ça, à cet instant précis, j'ai senti une présence qui a rempli mon cœur. Je pourrais pas expliquer comment, mais une présence qui a rempli mon cœur. C'était une paix que je pouvais pas décrire. Et comme je disais il y a quelques instants, j'étais une personne dépressive. Je sais pas que je passais par un temps de déprime, non. J'étais dépressive parce que je vivais constamment dans un état de dépression. Et à cet instant, une paix, un bien-être a remplacé le mal que je portais. C'était un truc que je peux pas décrire. Je peux que l'écrire comme je le dis, mais c'était extraordinaire. Ce n'était pas ordinaire ce qui se passait. Et à cet instant, j'ai compris que Jésus, ok, je me suis dit, d'accord, il y a quelque chose derrière, d'accord, ok. C'était ma première expérience que j'avais eue avec Dieu. Et puis les temps ont passé. J'ai quand même continué à vivre ma vie un peu à ma façon, sans Dieu. Et il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai dû aller vivre chez mon oncle, ma soeur et moi, avant de vivre chez notre, chez cet oncle. Je peux dire qu'ils connaissaient le Seigneur. Et dans cette maison, on priait. Dans cette maison, j'ai retrouvé un équilibre dont j'avais tellement besoin. L'équilibre de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des parents, il y a de l'ordre dans la maison. Il y a le père, le père, la mère. Les enfants sont là aussi et chaque personne a sa place. Et ça, c'est comme si, inconsciemment, je criais après ça. Je criais après cet amour. Je criais après cet ordre, en fait, que je n'avais pas. Et là, j'en avais. Et là, dans cette maison, il y avait cet ordre familial, premièrement. Mais il y avait aussi cette présence de Dieu. Et là, ok, je me rapprochais de Dieu. Progressivement, je me rapprochais de Dieu. Jusqu'au jour où, le 17 novembre 2019, parce qu'à partir de ce moment, je n'allais plus à l'église MLK, mais j'allais à l'église avec cette famille en question. Il y a eu cet homme, le pasteur Christian Merlot. Je parle de lui parce qu'il m'a touché. À vie, je ne pourrais jamais l'oublier, le pasteur Christian Merlot. Et qui avait prêché sur quelque chose. Il avait prêché sur une... La prédication disait que c'était la mentalité d'orphelin. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas forcément proche de mon père. Et donc, en fait, on vivait vraiment notre vie, en fait. Notre vie, c'était la chambre. On vivait vraiment notre vie, on était très... D'une certaine façon, assez autonome quand même. Pour x et x raisons. On avait comme, en fait, inconsciemment, cette mentalité d'orphelin. Et cet homme parlait de Jésus comme jamais j'ai entendu quelqu'un parler du Christ. Il ne parlait pas d'une religion, il parlait vraiment de quelqu'un qu'il connaissait. Il parlait de Jésus. Il parlait du Christ comme d'un père. Le père, en fait, que moi, sur Terre, je n'avais pas, en fait. j'avais légalement, mais pas émotionnellement. Je ne l'avais pas super émotionnellement, par là. Mais lui, il parlait du Christ comme ce père. Comme ce père. Il disait qu'on n'avait pas forcément besoin de porter ce fardeau, de porter nos poids, le fardeau de nos vies, parce qu'il était là, Jésus. Et moi, j'étais touchée. J'étais touchée parce que pour la première fois, j'entendais quelqu'un parler de Dieu comme ça. Je me souviens que c'était une petite église et que, à la fin de la prédication, des personnes pouvaient prier pour toi si tu voulais. Mais pour ça, il fallait simplement s'avancer. Et moi, j'avais honte d'aller vers le devant de l'église. Quand bien même, je m'étais retrouvée dans ce message. Quand bien même, cet homme, sans me connaître, il prêchait ma vie. Sans me connaître, il ne savait pas qu'il parlait de quelqu'un pour l'assemblée. Mais si quelqu'un, c'était ma sœur et moi. Il n'y avait qu'elle et moi qui savions d'où est-ce qu'on venait, qui savions ceux qu'on vivait, ceux qu'on portait. Et personne ne savait si ce n'était ma sœur et moi. Mais Dieu savait et il utilisait cet homme en fait pour nous parler, pour nous dire que Dieu est un père et qu'il est capable de nous guérir et qu'il est capable de porter nos fardeaux et qu'on n'a pas à subir ça seul. Et alors, un jour, j'ai osé m'avancer. J'ai osé aller au devant pour qu'on prie pour moi. Et lorsque la femme justement du pasteur qui est sur Merlot a prié pour moi, j'ai ressenti une paix que je ne peux pas décrire. une présence. C'est-à-dire que ça peut paraître fou, mais je disais à ma tante mais tu sais, j'ai senti quelque chose qui m'a traversée. Quelque chose qui est comme descendu du ciel et qui m'a traversée. Et lorsque cette chose entre guillemets qui est descendue du ciel et qui m'a traversée, j'ai ressenti un amour que je ne peux pas décrire. Un amour extraordinaire. C'est que ça sort de l'ordinaire. C'est impossible humainement parlant d'aimer comme ça. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui est long, large, profond. C'était un amour que je ne pouvais pas décrire. Et c'était l'amour du Christ que j'étais en train de ressentir à cet instant. Et je me souviens que je pleurais et je pleurais et je pleurais parce que j'étais environnée d'un tel amour. Et tout ce dont j'avais besoin, c'était l'amour. Je décris mon cœur à ce moment-là comme un membre qui avait des plaies partout. C'est-à-dire que j'avais des plaies partout dans le sens qu'une plaie était là on ne me dira plus ça, là on ne me fera plus ça, là quand on me fera ça, je rendrai comme ça. Parce que dans mon enfance on m'a trop fait ça et comme j'étais une enfant je n'y ai jamais pu parler. Et bien maintenant si on me fait ça je rendrai comme ça. Et c'était ça mon cœur. C'était dans cet état qui était mon cœur. Et chaque pansement que j'avais mis en fait cette présence, ce Dieu quand même ça peut paraître bizarre mais dans cette expérience cette deuxième expérience on va dire troisième expérience que j'ai vécu avec le Christ et bien en fait chaque pansement que j'avais mis et bien retirer chaque pansement parce que chaque pansement était comme une armure que je m'étais mise comme pour me protéger moi-même. Mais je savais si par exemple on te fait une plaie on t'entaille avec un couteau et que la plaie est profonde et bien en fait le truc c'est que si tu mets un pansement tu vas mourir d'infection. T'as besoin d'une intervention chirurgicale et c'était l'état de mon cœur. C'est que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale. Les pansements que j'avais mis et bien en fait oui ils ont pêché peut-être pendant un temps le sang de déborder mais j'avais jamais entendu parler de chirurgien à cette époque-là je ne connaissais pas Jésus pour moi c'était une religion pour moi c'était Dieu qui est là et puis nous on est là et puis je ne savais pas qui était ce Christ mais à cet instant précis où je vivais cette expérience avec Dieu je me retrouvais désarmée devant Dieu désarmée devant Dieu mais en même temps aimée d'un tel amour juste l'amour dont j'avais besoin en fait juste l'amour dont j'avais besoin et c'est à partir de là qu'il y a eu ma restauration à partir de là qu'il y a eu ma restauration à partir du moment où j'ai décidé de baisser les armes de me dire que j'abandonne c'est-à-dire que ce poids que je trimballe sur moi je ne vis pas je survis parce que je garde tellement de choses en moi et que ces choses me tuent à petit feu en fait j'étais vraiment à deux doigts du **** c'est-à-dire que cette première fois j'avais fait une tentative de **** mais cette deuxième fois peut-être que je me dis souvent là je le dis ici mais si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ ce jour-là le 17 novembre 2019 peut-être que là je ne serais vraiment plus là là je pense que je ne serais vraiment plus là parce que j'étais arrivée à un niveau où je n'avais plus je ne savais plus à quoi m'accrocher une personne suicidaire souvent se dit pour ne pas mettre fin à ses jours elle essaie de se rassurer et de se trouver des motifs de rester en vie mais là plus le temps passait et plus la douleur grandissait et moins moins en fait j'avais de motifs en fait pour vivre et c'était vraiment si je peux dire en fait je sais qu'il y a des personnes qui ne m'ont pas forcément vécu mais moi je sais que le Seigneur est arrivé au bon moment pour moi et c'est ça mon témoignage je sais c'est que Dieu est arrivé au bon moment dans ma vie et les êtres humains peuvent te comprendre je remercie les gens ici qui m'ont aidé et les humains peuvent te comprendre mais ils ne peuvent pas te guérir ils ne peuvent pas te restaurer et là c'était la restauration qui a commencé depuis le 17 novembre 2019 la restauration a commencé j'ai commencé à lire la parole et là j'ai commencé à me voir dans les yeux de Dieu je ne me voyais plus dans les yeux de ceux qui me têtaient de bêtes mais je me voyais dans les yeux de Dieu et je me rendais compte que waouh et cet amour que j'avais reçu premièrement de Dieu avait complètement changé mon coeur complètement changé ma vie et là je n'avais plus peur de me tromper je n'avais plus peur de je je me relevais c'est comme si j'étais écrasée et que au sol et que progressivement je me relevais je me relevais et par cet amour cet amour me relevait mais pas seulement l'amour la parole aussi je lisais la parole toute mon enfance on m'avait dit que j'étais bête et là je voyais qu'en Dieu je n'étais pas bête et là je voyais qu'en Dieu j'étais une créature merveilleuse on m'avait peut-être dit des phrases je me souviens un jour cette tante qui m'avait descendu avec la compagne de mon père regardez les reines du shopping elles ont vu une femme noire une femme noire assez mince etc elles ont critiqué cette femme d'un point de vue un peu négatif mais après elles m'ont comparé à cette femme et j'étais une enfant et donc sous mes yeux elles l'ont fait enfin surtout la tante en question mais donc bref et donc en fait même cette confiance en moi par rapport à mon physique n'était pas forcément de par l'enfance mais aussi là pour le coup surtout la société c'était surtout surtout la société mais il y avait comme ce manque de confiance en moi par rapport à mon intellect mais aussi par rapport à mon physique et là toutes ces prisons mentales dans lesquelles j'étais s'effondrer toutes ces forteresses mentales elles s'effondrer les prisons les portes de ces prisons dans lesquelles j'étais s'ouvrir je commençais à être libre je commençais à expérimenter la liberté au travers de la parole de Dieu j'avais reçu des paroles négatives et bien là j'avais d'autres paroles et en fait c'était comme un parole contre parole en moi et mais la parole de Dieu a gagné la parole de Dieu a gagné et j'ai dû apprendre à accepter l'erreur accepter que j'ai le droit de me tromper j'ai dû apprendre à comprendre que je ne suis pas bête que je suis intelligente que je suis ceci que je suis cela etc que je suis ce que Dieu dit que je suis et pas ce qu'on a dit de moi dans l'enfance ma restauration a commencé vraiment comme ça et je me souviens je me souviens qu'un jour je me suis trompée j'allais être stressée et puis je me suis souvenue que non non bah non je n'ai pas été stressée en fait je me suis trompée c'est pas grave et ça c'était le fruit que la parole de Dieu commençait à apporter en moi c'est comme ça que je commençais à être restaurée j'étais restaurée et le Seigneur m'a appris à pardonner j'ai dû pardonner à cette ex-compagne de mon père j'ai dû pardonner mon père j'ai dû pardonner ma soeur donc en fait j'ai dû pardonner toute personne qui m'avait fait du mal et j'ai dû aussi demander pardon parce que j'avais aussi mes torts et c'est vraiment un miracle j'ai envie de dire qui s'est passé dans ma famille parce que aujourd'hui je vous parle mais la famille est connectée il y a quelques années c'est pas le top etc c'est pas the family c'est pas le bref mais en fait il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille que si ce n'était pas le Seigneur c'était impossible c'était juste impossible et sinon c'est un miracle j'ai envie de dire que c'est un miracle avec ce qui s'est passé et aujourd'hui je parle pourquoi parce que je sais qu'il y a des gens comme je l'ai dit précédemment qui vivent ça encore moi j'en suis sortie moi aujourd'hui je peux dire que je suis restaurée je peux dire que je suis guérie je suis guérie de mes blessures je peux dire que j'y ai pardonné et il y a des gens qui ne sont pas encore guéris qui n'ont pas encore pardonné et peut-être que c'est le moment en fait c'est le moment de pardonner c'est le moment d'être restaurée c'est le moment de ne plus accepter ses paroles et de prendre d'autres paroles pour qu'il y ait restauration il faut qu'il y ait pardon et pour qu'il y ait pardon il faut qu'il y ait reconnaissance une chose est sûre c'est que moi je connaissais Jésus de façon religieuse et alors il ne pouvait rien faire pour moi parce que je ne le connaissais pas je n'avais aucune relation avec ce Dieu vivant mais un jour lorsque je l'ai rencontré personnellement j'ai essayé de rencontrer de coeur à coeur avec Dieu là ma vie a commencé à changer et je peux dire un truc c'est que les hommes peuvent nous comprendre on peut prier on peut voilà mais ça sera toujours une sorte de placebo on peut faire du yoga pour sentir de la paix on peut faire de l'apiculture des séances etc pour sentir de la paix mais de l'hypnose je n'en sais rien mais ce sont que des placebos parce que la solution ça s'appelle Jésus Christ la solution pourrait guérir mais c'est l'amour de Dieu c'est comme un meuble si tu lui mets une mauvaise vis certes oui c'est une vis mais il ne va pas soutenir ce meuble ce meuble sera vacillant et bien en fait il faut la bonne vis je sais qu'on est des milliers et des milliers et des millions à avoir rencontré cette vis qui s'appelle Jésus Christ alors si toi tu vis cette situation encore j'aimerais te dire que Jésus peut changer ta situation et que tu n'es pas seul à l'avoir vécu et que tu peux guérir de ça parce que rien n'est impossible là tu es alors c'est tout pour moi ciao c'est tout pour moi Sous-titrage FR ? ...